La recherche a montré qu'il existe deux facteurs importants qui prédisent le succès d'un enfant malentendant. Le succès, c'est-à-dire rattrapage et maintient des capacités de parole et de langage avec des enfants sans perte auditive. Quels sont donc ces deux ingrédients du succès pour votre enfant? Le premier ingrédient, les aides auditives. Les aides auditives activées tôt dans la vie et portées toute la journée. Le deuxième ingrédient est encore plus important. La recherche montre que l'ingrédient clé nécessaire à votre enfant pourrait être à la hauteur ou se rattraper au niveau du langage pour la maternelle et l'implication des parents. Lorsque vient le temps d'aider votre enfant à avoir du succès, l'ingrédient magique, c'est vous. Si les parents sont plus impliqués, plus de succès aura l'enfant, point final. Rappelez-vous que lorsque nous parlons d'aider votre enfant à apprendre à travers l'écoute, il s'agit vraiment de développer leur cerveau de langage. Fixons comme objectif pour votre enfant de maintenir ou de se rattraper au niveau de la parole et du langage avant son entrée à la maternelle. Est-ce possible? La recherche nous dit que oui, mais seulement lorsque les aides auditives sont activées tôt dans la vie, portées toute la journée et que les parents sont très impliqués dans le traitement. Rappelez-vous que l'écoute de beaucoup de langages permet la croissance de beaucoup de langages. Le plus vous et votre enfant parlez, le plus vous avancerez. Donc, jusqu'où devrez-vous aller au moment où votre enfant aura 5 ans? Pensons à la taille d'un enfant de 5 ans. Nous savons que certains enfants seront plus grands que la moyenne en maternelle et que d'autres seront plus petits. C'est une situation à laquelle on s'attend. Il est aussi normal d'avoir une variété de capacités langagières. Disons qu'un enfant d'âge moyen de 5 ans ait un langage à ce niveau. Certains enfants seront plus hauts et d'autres seront plus bas. Imaginez que cette gamme représente les compétences linguistiques typiques pour la maternelle. La salle de classe est configurée pour ce niveau et l'enseignant ajuste son langage pour que des enfants de 5 ans puissent bien comprendre. Bien sûr, l'enseignant de troisième année au bout du couloir utilisera un vocabulaire plus élaboré, moins de répétitions, une parole plus rapide avec moins de support visuel. Mais en maternelle, les enseignants sont soucieux de parler à la classe d'une façon dont la plupart des enfants n'auront aucun problème à comprendre. Donc, la plupart des enfants de maternelle auront un apprentissage adéquat au fur et à mesure que l'enseignant présentera l'information. De cette façon, le langage et les connaissances grandissent et ils seront assez forts dans leurs habiletés langagières pour entrer en troisième année au bout du couloir. Mais qu'est-ce qui arrive si le niveau de langage d'un enfant de maternelle se situe ici? Cet enfant aura de la difficulté et sera seulement à ce niveau, ce qui pourrait être typique pour un enfant avec une famille qui ne participe pas au traitement ou si la famille participe de façon moyenne. Les recherches ont montré que si un parent est très impliqué dans le traitement de son enfant, un enfant malentendant pourra atteindre en moyenne ce niveau-ci au lieu, vers l'âge de 5 ans. Ses parents participent à des séances avec une orthophoniste. Ses parents utilisaient ce qu'ils avaient appris et étaient des modèles de langage forts pour leur enfant. Avec votre contribution continue, votre enfant peut continuer à suivre le rythme, à rattraper ou même à surpasser les autres enfants de sa classe. Souvent, les parents font une erreur très tôt dans leur perception des sessions de langage et de paroles qui les amènent loin du but. Il voit les heures passées avec l'orthophoniste comme étant la clé du progrès. La qualité de langage durant cette heure de thérapie est élevée, c'est vrai. Il y a du vocabulaire riche, des termes de conversation et plein d'autres choses qui sont intéressantes à entendre et à discuter. L'orthophoniste a passé beaucoup de temps à apprendre ses stratégies qui peuvent rendre cette heure si riche en langage. Mais voici pourquoi qu'une seule heure n'est pas suffisante pour vous amener, vous et votre enfant, là où vous le voulez. Voici l'heure qu'un orthophoniste passe avec votre enfant. Voici les heures que votre enfant passe avec d'autres personnes, y compris vous-même, jusqu'à la prochaine session hebdomadaire. Une ou même deux heures riches en langage ne peuvent pas assurer que votre enfant sera fort. Ce n'est tout simplement pas suffisant pour maximiser le développement du langage. Donc, que pouvons-nous faire? Alors voici. Utilisez l'heure avec votre orthophoniste comme une leçon pour rendre les heures entre ces sessions tout aussi riches et tout aussi précieuses. Lorsque vous participez à des sessions et que vous visualisez la session comme moyen d'apprendre des stratégies pour aider votre enfant à s'améliorer à la maison, votre semaine devient maintenant 84 fois plus puissante et la seule chose que vous devez faire est de parler plus en jouant, en mangeant et en lisant un livre. C'est pourquoi les enfants malentendants réussissent. Si, et seulement si, leurs parents participent aux sessions et restent très impliqués dans la promotion de la croissance du langage de leur enfant pendant toutes les heures éveillées. Comme la nourriture, plus la qualité du langage est bonne, plus votre enfant se développera. Cela implique d'utiliser une grande variété de mots. Cela signifie que vous devez parler à tour de rôle avec votre enfant. Cela implique de parler de leurs intérêts. Votre orthophoniste sera votre guide pour vous aider à fournir un langage de qualité. Contrairement à la nourriture, plus il y en a, mieux c'est. Alors, commencez à parler avec votre enfant maintenant. Et traitez vos séances avec l'orthophoniste comme une visite à l'épicerie. C'est là que vous pouvez aller chaque semaine pour recevoir des conseils, objectifs, stratégies, idées, activités et jeux. Sans oublier de nombreuses façons d'interagir et de parler avec votre enfant tout au long des routines quotidiennes à utiliser tout au long de la semaine. La semaine prochaine, vous et votre enfant serez à un niveau supérieur et serez prêts à apprendre de nouvelles choses. Comment vous utilisez les informations qui vous sont données? C'est ce qui compte. La recherche montre que la participation des parents et le traitement sont la recette du succès. Alors, engageons-nous pour un résultat positif. Rappelez-vous, dans cette recette, l'ingrédient magique, c'est vous. Merci. 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 Merci.